Bonjour tout le monde, comme vous le savez, nous entamons aujourd'hui la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Et les jeunes de la majorité présidentielle en France ont convoqué cette conférence de presse pour dire à l'ensemble de nos compatriotes en quoi le candidat Macky Sall est le meilleur candidat, mais surtout pour dire en quoi le candidat Macky Sall est le candidat de la jeunesse. Je voudrais, avant d'en venir à ces raisons, remercier nos compatriotes journalistes qui sont là pour relayer notre message. Ensuite, souhaiter à l'ensemble de nos compatriotes d'entamer une campagne apaisée qui aboutira à une victoire éclatante du candidat Macky Sall dès le premier tour. C'est le lieu également de déplorer l'ensemble des appels à la violence. Le Sénégal est connu pour sa stabilité, pour sa paix, mais également pour notre maturité démocratique. Notre responsabilité est de continuer dans cette dynamique. C'est également le lieu de remercier l'ensemble de nos chefs religieux, les responsables de la société civile et tous les compatriotes qui ont jugé nécessaire d'appeler nos compatriotes à une campagne apaisée et sans violence. Cela dit, maintenant, je m'en vais introduire mes camarades de la mouvance, le PS, l'UCS, les jeunes de la paire, je dis Koulim Dioum, l'ensemble des jeunes qui sont là pour décliner un certain nombre de raisons qui justifient que les compatriotes renouvellent leur confiance au candidat Macky Sall et ceux dès le premier tour. Nous avons un candidat qui ne part pas de rien. Nous avons un candidat qui pense à tout le Sénégal, peu importe la catégorie sociale, peu importe la catégorie d'âge. Un Sénégal pour tous, donc, nous avons dit. Un candidat qui, en sept ans, a un bilan qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel, ce bilan ? Dans chaque secteur que vous prendrez au Sénégal, entre 2012 et 2019, les résultats qui ont été produits par le président et désormais candidat Macky Sall sont deux fois, voire trois fois ou quatre fois mieux que ce qu'il a trouvé en 2012. Prenons pour exemple l'éducation, la jeunesse, donc, l'avenir de ce pays, l'avenir de la nation. Au Sénégal, jusqu'en 2012, nous avions nos frères et nos sœurs qui étudiaient dans des abris provisoires qui faisaient guise de lycées, d'écoles élémentaires ou de collèges. Jusqu'en 2012, nous avions un taux d'abris provisoire de 18% au Sénégal. En sept ans, Macky Sall a permis de réduire le taux d'abris provisoire à 9%. Plus de 500 milliards investis dans l'éducation et l'enseignement supérieur. 333 écoles élémentaires construites à l'intérieur du Sénégal. 61 collèges, 21 lycées. J'ai donné une fois dans un reportage l'exemple du lycée de Medineu-Yorofoula. On est passé d'abris provisoire à lycées en dur. C'est pour cette jeunesse-là l'avenir du pays. Parlons également de l'enseignement supérieur. Nous l'avons tous vu récemment, l'UQAD, la capacité d'hébergement, 5 800 lits en sept ans. C'est le double de ce qu'on a trouvé, le double de ce qui a été fait pendant 50 ans. C'est pour cela que nous parlons de résultats et de bilans exceptionnels. modernisation des universités UGB à Saint-Louis, la même chose à Bambay, à Thiers, etc. Le président Macky Sall, c'est ce président-là qui a permis aux étudiants aujourd'hui de payer moins les tickets de restaurant dans les universités. Le président Macky Sall, c'est le président qui a permis l'augmentation des bourses au Sénégal et à l'étranger. Mes camarades y reviendront. Nous disons également, et je pense que tout le monde peut l'accepter, aucun pays ne peut prétendre à l'émergence sans de bonnes infrastructures. Combien de territoires désenclavés au Sénégal sous Macky Sall ? Prenons l'exemple de Fatigue. On a beaucoup de nos camarades sur la table qui sont originaires de là-bas. Avant Macky Sall, pour aller à Fatigue, on prenait 4h30. Aujourd'hui, en 1h30, on est en fatigue. Combien de territoires ont attendu un pont pendant 50 ans ? L'exemple de pont le plus parlant que le nom, c'est le pont Sénégambie. Une réalité sous Macky Sall, quelque chose qu'on a attendu pendant 50 ans. Ce pont-là, par exemple, permet aux habitants de Fungjoun, qui avant, à 18h, ne pouvaient plus se déplacer, maintenant, avec ce pont-là, n'importe quelle heure, ils peuvent aller mener leurs activités économiques. La modernisation des Daras. 12 Daras modernes qui ont été construits sous Macky Sall. La reconnaissance du baccalauréat des Arabisans. C'est ça, le bilan du président Macky Sall. Et ce n'est pas étonnant quand on voit l'un de ces slogans qui est « Travail et dignité ». Un homme de travail qui a travaillé pendant 7 ans et qui a un bilan exceptionnel à présenter aux Sénégalais. Et c'est ce bilan-là, pour un Sénégal pour tous, c'est ce bilan-là que nous mettons sur la table, c'est ce bilan-là qui va permettre, nous le pensons, de réélire le président Macky Sall. Le président Macky Sall a mis au cœur du projet politique vraiment la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Le président, ce président, convaincu que la politique n'a de sens que si elle prend en charge vraiment la correction des disparités, a mis en place de multiples réformes dans ce domaine social. Donc, des réformes telles que la mise en place de la couverture maladie universelle pour les Sénégalais. Donc, également, une réduction des prix des denrées de première nécessité telle que le riz, l'huile, le gaz et j'en passe. Et vraiment, une réforme qui était un enjeu prioritaire et un enjeu majeur pour toute la population parce qu'on sait qu'il a réduit vraiment ses prix et depuis, il n'y a pas eu de hausse. Donc, c'est vraiment un changement à saluer. Également, un autre point que j'aimerais aborder, c'est vraiment la revalorisation des pensions des retraités parce que depuis le 1er octobre 2018, tous les retraités qui bénéficiaient de 6 000, 8 000 ou 9 000 francs CFA de pension bénéficient également là, en ce moment, de 35 500 francs mensuels. Donc, c'est un grand pas dans leur quotidien et c'est à saluer également. Donc, tout ceci représente un enjeu du président Saal, un enjeu qui permet à l'ensemble des Sénégalais de sortir d'un quotidien difficile et ça a permis également à tous ces Sénégalais de franchir un pas et de s'insérer dans le tissu économique. Donc, je vous invite, chers compatriotes, vraiment à voter au soir du 24 février le président Saal parce que ça en vaut vraiment la peine et il y aura un grand changement par la suite. Merci. Je veux abonder dans le sens de ce qu'ont dit mes camarades. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, d'une rencontre avec son peuple. Ce peuple que le président Saal a pris en charge, cette jeunesse que le président Saal a pris en charge avait une problématique prégnante en 2012, le chômage. Et c'est une difficulté que l'on retrouve aujourd'hui de partout dans le monde. mais par une vision sous son leadership éclairé, il a décidé de prendre à bras le corps le problème de la formation des jeunes. On a eu ce sans-pitaine débat que la formation sénégalaise n'était pas adaptée aux réalités locales. Aujourd'hui, grâce au président Mackisal et sa politique en matière de formation professionnelle, on peut dire aujourd'hui que l'émergence qui ne se décrète pas mais qui se construit est en marche. Plus de 8 centres de formation professionnelle ont été mis en place au Sénégal. Et pas seulement dans la localité de Dakar, mais à Matam, à Goudombe, à Bounklin, en Casamance, une région qui m'est chère, les réalisations ne sont plus énumérées. Il y a la zone industrielle de Céjou qui a été mise en place. Et au-delà de ça, c'est un parti pris de dire aujourd'hui que le Sénégal a besoin de faire monter en compétence sa jeunesse, le besoin d'impliquer sa jeunesse au développement économique. On en a vu l'illustration avec l'inauguration récemment du TIR et du centre de maintenance où ce sont des jeunes Sénégalais qui ont été formés et qui demain vont prendre en reine et pouvoir permettre le développement et la continuité de cette émergence-là. Donc, la formation professionnelle est un point véritablement central. À côté de ça, il y a toute une politique qui a développé pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes grâce à la DER dont on a une dotation de plus de 30 milliards qui a permis aujourd'hui d'accompagner plus de 53 000 projets dans les domaines de l'agriculture, de l'aviculture et de l'artisanat. Et ça, ce sont des réalités de nos terroirs. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme le dit le président Salle, d'un Sénégal pour tous. Et cette politique-là, elle s'adresse à l'ensemble de la population sénégalaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, jeunesse, nous sommes engagés et nous lançons un appel à l'ensemble de la jeunesse, de la diaspora, mais également du Sénégal, à faire le choix raisonné, le choix éclairé du président Salle au soir du 24 février. En tant que jeune née en France, nous sentons une reconsidération de la diaspora sous Macky Salle. En ce qui concerne les étudiants sénégalais de l'étranger, la bourse d'excellence a doublé, on a pu le constater. Aujourd'hui, grâce à Macky Salle, il y a la possibilité de déposer le passeport le matin et de le récupérer l'après-midi. Chose impossible dans les administrations françaises où le délai minimum est d'une semaine. Donc ça, c'est très important. Donc sous Macky Salle, la diaspora a été érigée en 15e région. Donc cela a permis d'élire 15 députés, dont deux issus de la France. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Alors cela démontre que Macky Salle est le candidat de la jeunesse de la diaspora et surtout de l'ensemble des Sénégalais de la France. Donc du coup, j'incite beaucoup les gens à voter Macky Salle. Et union centriste, responsable des jeunes au sein de l'union centriste du Sénégal, ici au niveau de la diaspora. Mes camarades ont parlé du bilan du président Macky Salle sur les sept dernières années, un bilan positif. Et moi, je vais vous parler de son programme pour les cinq prochaines années. C'est cinq grandes initiatives majeures. La première est le PSE Jeunesse 2035. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'éducation et la formation. La jeunesse, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. La jeunesse, c'est la santé et le sport. La jeunesse, bien évidemment, c'est également la culture. La deuxième grande initiative du président Macky Salle est l'économie sociale et solidaire. Par cette initiative, il souhaite mobiliser toutes les entreprises, grandes, petites, moyennes, pour travailler, travailler dans tous les secteurs d'activité pour relever notre économie. La troisième grande initiative est l'économie numérique, du numérique inclusif. Le numérique, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous les pays, de toutes les nations. Et c'est l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain. C'est une nouvelle forme d'économie qui touche tous les secteurs d'activité les meilleurs, les banques, l'assurance, les infrastructures. La quatrième grande initiative est l'économie verte ou la reforestation du territoire national. Par cette initiative, le président Mokizal souhaite lancer dès 2019-2020 un plan de 50 milliards dédié à la reforestation du territoire national. La cinquième et la dernière grande initiative est et l'industrialisation produire au Sénégal et transformer au Sénégal. Voici, mesdames et messieurs, les cinq grandes initiatives du candidat Mokizal, les cinq grandes initiatives qui doivent permettre à l'ensemble de la population sénégalaise de les mobiliser pour qu'au soir du 24 février qu'ils puissent remporter cette élection dès le premier tour.